Tu veux des critiques 815 ? Va sur ByFevacons, le lien est dans la description. Je vais atteindre les 1000 abonnés récemment sur ma chaîne, donc ça, ça fait super plaisir. Comme vous le voyez, j'avais vendu Martizio, donc il me faut un bon MDC. Je sais que Junior Malanda était énorme dans le 14, que j'avais acheté avec l'OM. On m'a dit d'acheter Look Show, j'ai dit pourquoi pas, il est très jeune. Vraiment, je préfère que vous me donniez des joueurs assez jeunes, vu que c'est beaucoup mieux. Regardez Sterling par exemple, je me suis informé pour lui. Donc voilà, dans les commentaires, si vous voulez interagir, donnez-moi des joueurs de préférence jeunes, avec un beau potentiel et pas trop cher, ça serait plutôt pas mal. Je me suis informé pour un gardien, parce que j'ai le pour but de vendre Buffon. Donc Ter Stegen, Ochoa, après par la suite j'ai pris Navas, mais c'est pas encore. La casette, on m'a beaucoup demandé de prendre la casette, vu qu'il est très bon. Là, comme vous le voyez, je négocie pour Malanda, pour Sterling. Par la même occasion. Donc vraiment, j'essaie de les avoir au prix, vraiment un prix très très bas. Et vous allez voir, comme c'est en légende, je sais pas si le mode légende fait que les matchs, ou même si les négociations sont plus difficiles en légende. Enfin, c'est ce que je pense. Et bien, comme vous le voyez, je vais avoir beaucoup de mal à recruter mes joueurs. Luke Cho, j'ai fait une offre à 4 millions. Malanda, j'ai dû faire à 3 millions. Sterling, j'ai dû faire à 9 millions. La casette, à 9 millions. Et tout ça, avant le match de Naples, pour la Supercopa, qu'on va lancer tout de suite. Donc je n'ai pas encore eu de nouveaux joueurs, comme vous le voyez. L'action commence à la 32ème minute. Vous allez voir, Pogba va servir Tevez. Et Tevez va faire du Tevez. C'est-à-dire, il va finir et marquer et ouvrir le score dans cette Supercopa. Mais vous allez voir que tout de suite après, justement, le Napoli, et bien, ils vont réagir en plantant. Voilà, une très belle action. Des belles passes. Amsic qui met le but. Et moi, je réagis par la même occasion avec Tevez. Je vais avoir beaucoup de chance, vu que regardez là, Jovinkov va la récupérer. Et il va aller droit au but et marquer. Tout simplement, pour le 2-1 à la mi-temps. Au niveau des statistiques, je ne domine pas. Je ne vais pas le cacher, je ne domine pas. C'est Naples, donc j'ai beaucoup de chance pour l'instant. Et vous allez voir que Naples va réussir à égaliser sur un but assez chanceux, si on peut dire. Et moi, regardez cette magnifique contre-attaque. Donc voilà, mon défenseur me la passe. Tevez lance Jovinkov. Jovinkov, il va faire des gris-gris pour essayer d'éliminer. Il ne va pas réussir, du coup. Il va la passer à Tevez. Tevez va s'arrêter. Va regarder. Va tirer. Et va marquer à la 90e dans le temps additionnel pour gagner cette super copain. Comme vous le voyez, ici, avec cette magnifique cinématique où l'on peut voir Ogbona, Pogba, et tout le reste de l'équipe devant la coupe. La championne super copain. Et Tala Juventus, tout simplement. Donc ce fut un match assez difficile. J'ai vraiment gratté. Vous avez vu les stats. J'ai vraiment pas dominé. J'ai eu beaucoup de chance. Donc pour Sterling, on va essayer de le choper. Parce qu'il est vraiment très très fort. Mounir, bon, le Barça, ils veulent vraiment pas me le sortir. Donc je fais des offres pour Mounir à 1, 2. Vous allez voir que je vais aller même jusqu'à 3 millions. Mais c'est vraiment le maximum. Et ils ne voudront toujours pas. Pour Junior, je propose 5 millions. Et pour Lucho, je vais proposer un peu plus, étant donné que c'est un joueur qui a fait déjà ses preuves. Et c'est pour ça d'ailleurs que Manchester l'ont recruté. On va continuer à simuler. Mais avant, je vais vendre Lich Steiner qui est vieux. Et qui n'est pas très chaud, on va dire. Qui n'est pas très fort. Et comme je compte changer carrément toute l'équipe. C'est-à-dire la formation, tout ça. Je ne vais pas rester dans un 3-5-2 où il me faut des latéraux qui montent comme Lich Steiner. Là, vous voyez, je viens de vendre Papouane. Excusez-moi si je le prononce mal. Un vieux milieu droit de 30 ans qui était dans ma réserve. Donc j'ai bien fait de le vendre au club belge. Dont j'ai oublié le nom. Je ne me souviens plus. Donc là, vous allez voir, je fais une contre-proposition au Real pour Bouffon. Donc le Real veut Bouffon. Et vous allez voir que ça va payer. Ils vont me faire une offre à 7 millions, ce que je voulais. Et je vais justement accepter. Pour Lich Steiner, je fais une contre-proposition à 5 millions. Et vous allez voir que ça va être plutôt pas mal. Et qu'ils vont faire un geste, on va dire, West Ham. Pour Sterling, je commence à mettre le prix. Ça commence à devenir très cher. Et j'espère que cette fois-ci, il va accepter. Donc comme vous le voyez, contre-proposition encore une fois à 4 millions pour Lich Steiner. Je vais essayer de recruter Keylor Navas parce qu'il faut vraiment un gardien. Et ils ne sont pas décidés Malaga à me donner au Shoah. Donc je tâte un peu tous les gardiens. Sterling, il a accepté. Maintenant, on va négocier son contrat en espérant justement qu'il vienne dans mon club. Navas, toujours pas. Ils ne veulent toujours pas que je l'ai. Keylor Navas, bien évidemment. C'est sûrement le seul gardien du Real. Comme vous le voyez, Sterling n'a pas accepté parce qu'il est très bien où il est. Du coup, j'ai dû augmenter vraiment son salaire. Vous voyez qu'il est passé de 90 000 à 120 000. Je vais essayer de recruter David Derea parce qu'on me l'a dit dans les commentaires. Et que c'est un gardien jeune et qui a un très bon potentiel. Donc je vais essayer de recruter. En même temps, pour remplacer Lich Steiner, je prends qui ? Je prends Danilo. Un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Et il me faudrait un attaque en gauche pour remplacer Asamoah. Donc j'ai pensé à Keita, mais il est vraiment, comme vous allez voir, très très cher. On m'a aussi dit dans les commentaires, comme gardien, Simone Scuffé. Mais malheureusement, son club n'est pas décidé à me le passer, bien évidemment. Danilo, on va faire une offre à 14 millions qui est non refusable vu que c'est le prix qu'ils m'ont demandé. Donc je vais avoir Danilo. Et pour Derea, on fait une offre à 20 millions qui vont bien évidemment accepter. J'espère que vous l'aurez compris. Donc on annule Simone. On garde. On va négocier le contrat pour Danilo. Voilà, tout simplement. Pour Derea aussi, on va négocier son petit contrat. Lui, il demande pas mal d'argent quand même. Et pour Keita, on va proposer 7 millions, même s'il me demande 10 millions de plus. Et on va simuler jusqu'au match. Le premier match de Céréa contre Ceva Veyron. Donc en espérant le gagné. Mais ça, vous allez le voir après. Donc comme vous le voyez, les contrats se négocient encore avec Derea et Danilo. Mais ça devrait se concrétiser pardon. Non. Donc la formation, vous voyez, Danilo est déjà dans l'équipe. Donc je mets en défenseur central, ça, Ceres et Kedini. Donc voilà, deux piliers, on peut dire. Et juste avant le match, Derea accepte le contrat. Ce qui va me permettre de le mettre contre cette équipe de Ceva Veyron, tout simplement. Voilà, vous voyez la formation. Actuellement, je parle très vite. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je suis plus posé. Mais c'est vrai que ça fait du bien, un peu de rythme dans ces vidéos, tout simplement. Donc on commence tout de suite le match. Vous allez voir, première action pour ma part. Evra va la passer au nouveau Malanda. Malanda va frapper et malheureusement la barre pour moi. Et là, c'est l'action. C'est l'action pour Ceva. Ils vont planter. Ils vont planter l'ouverture du score juste avant la mi-temps. Je domine statistiquement. Et voilà, vous allez voir dans ce match que je ne vais pas avoir de chance. Centre-tête pour le Ceva Veyron qui augmente leur score de 0 fin du match. J'ai dominé statistiquement tout le match. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas réussi à concrétiser devant les cages. Donc voilà, ça va être la fin de cet épisode. Je n'aurais fait que deux matchs. Mais pourquoi ? Parce que voilà, le mercato est là. Donc je voudrais que vous me fassiez comme au premier épisode. Dans les commentaires, vous me proposez plein, plein de joueurs que je dois acheter. Donc j'ai besoin éventuellement d'un attaquant gauche et d'un défenseur gauche. Après le reste, vous avez vu, c'est vraiment une bonne équipe. Mais si vous avez des petits remplaçants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin bref, c'était Disqluse. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas surtout à liker pour voir si vous aimez bien. Et à partager. Et n'oubliez pas les commentaires tout simplement. Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz